Bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir Nabilaï, camarades depuis Bruxelles, chers compétents guinéens. Voilà, sur la Guinée, avec ces mauvaises nouvelles qui ne viennent de la Guinée, c'est vrai, j'apprends maintenant que, en fait, les forces barbares au pouvoir en Guinée, en fait, ont assassiné, en fait, des citoyens, n'est-ce pas ? Des citoyens, chers compétents guinéens, des citoyens désarmés ou des citoyens, en fait, qui manifestent pour une très bonne cause, chers compétents guinéens. N'est-ce pas ? Alors, mon thème d'information, c'est clair, comme on l'a dit, Nabilaï n'est pas, en fait, ne pourra pas corriger, donc il ne corrigera pas les erreurs du passé. C'est un barbare assassin, chers compétents guinéens. C'est dommage, franchement dommage, que les gens meurent encore aujourd'hui, et parce que, tout simplement, ils manifestent, et que cette manifestation, en fait, dégénère, par exemple, comme nous, en fait, pouvons le remarquer, et peu, peu, en aucun cas, donc, que les gens soient tués, s'il vous plaît, chers compétents guinéens. Tués par balles réelles. Nous avons des informations. Je ne peux pas me prononcer sur le chiffre, également, des gens tués. On parle de neuf morts, on parle de deux, trois, etc., etc., ce qui reste clair, les forces barbares ont tiré des balles réelles sur les citoyens. Chers compétents guinéens, c'est quand même incroyable, incroyable, ça a un sens précis. Vous comprenez ? C'est dommage. Nous avons des gens qui sont tombés, mais ça a un sens précis, c'est-à-dire que, mon m'a dit, Nabilaïa, c'est signé, clairement signé, cet homme ne pourra absolument faire, vous comprenez, il doit dégâcher. Il dégagera. Ça, c'est clair. Vous l'avez remarqué, ces orgueilleux qui disent que, je viens de lire, Osman Gawal-Ghalo, qui dit que la transition n'est pas une question de durée, mais du contenu. Vous comprenez ? Alors, il y a l'entêtement. Ce ne sont pas des gens qui sont venus, effectivement, pour une transition, n'est-ce pas ? Mais ils sont là, comme ils le disent, mais eux-mêmes, c'est pour développer la Guinée, même si nous savons que le développement est impossible sans les bases politiques. Cette transition qui doit, en fait, placer les bases politiques pour le développement. Alors, vous avez remarqué ces petits discours qui, en fait, jaillissent par-ci, par-là. C'est clair. Ils sont là pour ça, en disant, c'est nous qui sommes là, nous avons des armes. Vous comprenez, nous avons des armes. Nous avons la banque, en fait, centrale, n'est-ce pas ? Nous avons la banque centrale. Nous avons également la prérogative des décrets nommés des personnes, des citoyens, juste pour le populisme, n'est-ce pas ? Et l'argent, utilisé également pour le populisme, les balles réelles tirées sur des gens pour intimider les citoyens. Je dis bien, les erreurs du passé ne sont pas corrigées. Alpha Condé utilisait les balles réelles sur les manifestants, donc, en guise d'intimidation, cher Compto-Guinéen, et c'est la même chose qui continue. C'est quand même incroyable. On a une mamadie de Mbouya qui vient, qui dit que, désormais, la justice est la boussole pour tous les Guinéens. Je ne veux pas, pour quelle raison, on va tirer les balles réelles sur les citoyens ? Je dis bien, même si un citoyen saccage un véhicule, donc des forces de l'ordre, n'est-ce pas ? Cela ne peut en aucun cas être émotif pour utiliser des barrières sur les citoyens, du moment qu'ils l'ont démontré eux-mêmes à travers Charles Wright, il y a une justice qui fonctionne quand même. N'est-ce pas ? Il y a pas mal de gens qui sont arrêtés pour des crises, en fait, économiques. Également, alors, qu'est-ce qui est plus simple, également, d'arrêter les manifestants qui vont au-delà, au-delà, en fait, du réglementaire, cher Compto-Guinéen, n'est-ce pas ? Non, ils vont tuer. Ils vont tuer parce qu'ils se disent, c'est nous qui sommes là, il faut tuer. Si nous tuons aujourd'hui, nous les intimidons. La prochaine fois, ils ne sortiront pas, cher Compto-Guinéen. C'est ça, le réglement. Très bien. C'est franchement dommage, c'est très choquant que les gens meurent encore par balle royale. C'est quand même, je crois que la Guinée, c'est une singularité, finalement, en Guinée. Vous vous rappelez, il y a quelques mois ou quelques années, au Sénégal, il y a eu une grande manifestation contre le pouvoir. N'est-ce pas ? Un citoyen, je crois, a été tué ou bastonné par les forces de l'orge. Un citoyen bastonné par les forces de l'orge. Nous savons tous comment cela s'est passé. Je dis bien, bastonné qui n'a pas été tué. Alors, en Guinée, on a la gâchette facile. Le pouvoir s'est dit toujours, c'est nous qui sommes là, ils tuent comme ils le veulent. Ils tuent les citoyens comme, en fait, des oiseaux, chers Compto-Guinéens. Alors, je dis bien, c'est négatif, mais d'un autre côté, je vais m'en rejouir, parce que ça conforte ma position de cette façon de résoudre le problème par l'argumentation de la force. Je crois que ce qu'il y a des militaires dans les gazernes, ils sont nombreux, même autour de Mamadi Numboya, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Je crois que cette action de Mamadi Numboya, tuant aujourd'hui les citoyens, cette action leur donnera également des idées. Des idées pour dire, écoutez, nous avions pensé que Mamadi Numboya était la solution, que ce militaire colonel était la solution. Il ne l'est pas. Donc, il faut l'écarter, chers Compto-Guinéens. Il faut l'écarter. On va pousser Mamadi Numboya, finalement, pour sortir même de la présidence, dans Caloum, dans la seule camion pour se promener, qu'il sorte avec des garnisons, des centaines de camions. On va le pousser comme nous l'avons fait avec Alpha Kondé, chers Compto-Guinéens. Mamadi Numboya tombera. Je dis bien, il tombera comme Alpha Kondé est tombé. Et pire, c'est le faux, chers Compto-Guinéens. Je dis bien, il tombera. Les chers soldats, vous êtes là. Vous nous suivez, n'est-ce pas ? Vous suivez, c'est également ce qui se passe à Konakry. Il est quand même, c'est-à-dire inacceptable que des gens meurent aujourd'hui, vous comprenez, par balle réelle. Le mois dernier, la dernière manifestation, vous vous rappelez qu'il y a eu un jeune qui a été tué également à Bambéto. Celui qui était encore, en fait, le procureur général, vous comprenez, avait pris les choses en main. Certains militaires ont été arrêtés et policiers, donc d'ailleurs accusés d'avoir tué également ce jeune élève, vous vous rappelez très bien. N'est-ce pas ? Alors, finalement, on s'est dit, mais finalement, ça servit à quoi, cette détermination de Charles Wright ? Ça servit à quoi, cette détermination de Charles Wright ? Absolument rien. Et cet autre discours de Mamadi Numboya, que d'heure en main, personne ne mourra pour la politique anglienne. Les gens viennent de tomber pour la politique chère comptoguinière. N'est-ce pas ? Et c'est clair. Je crois qu'il n'y a pas autre solution. Vous avez vu comment il défie, en fait, la CEDEAO. Il défie la CEDEAO. Il se dit, nous, ici, c'est 36 mois, c'est 36 mois. Et nous savons tous que nous ne sommes pas là pour 36 mois. Ils sont là, effectivement, pour se maintenir là. Vous comprenez ? Pour faire revivre cette autre politique que nous avions connue antérieurement, le sécutérisme en secret, chère comptoguinière. On n'acceptera pas. Je suis sûr, 100%, chère comptoguinière, vous me suivez, je suis sûr, 100% que Mamadi Numboya tombera sous les balles. Ça, c'est clair et net. N'habite les camarades. Les publicistes, merci pour le coup de vous. Bonne soirée.